J'ai dit que c'est de la survie, j'ai dit que t'as un mec qui vient de buter ton pote, il vient vers toi. Et t'as la chance que t'as le canon qui est à proximité. Pourquoi ? Parce que si t'as pas le canon à proximité, tu te fais buter comme tout le monde. Au dojo tout va bien, dehors rien ne va plus. Il y a des profs, il y a beaucoup de profs d'arts martiaux ou de sectes qui disent « Moi j'enseignerai jamais les techniques contre-armes à feu parce que personne ne va plus vite qu'une balle. » Non, sans déconner, je n'en ai pas. Évidemment. Mais moi je préfère donner une petite chance à mes élèves de survivre plutôt que de se laisser fumer bêtement. C'est mon avis. Donc on va voir des techniques qui sont à la base militaires. Donc je pense que si les militaires se font chier à faire ça, c'est que je pense qu'il y a quand même un peu d'efficacité. Moi j'ai été formé par des militaires notamment, certains de mes profs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc ça fonctionne. Par contre, évidemment que c'est super risqué puisqu'on joue notre vie. Mais au lieu de rester comme ça, ça peut arriver. L'état de sidération, on est comme ça. Ça peut arriver de se faire buter, évidemment. Maintenant si on a la chance, si le bon Dieu comme on dit il est avec nous, on a la chance de faire quelque chose, il y a des petits principes, les techniques parfaites ça n'existe pas dehors. Il y aura des petits principes à faire et peut-être ça peut sauver une vie, peut-être la nôtre. On est d'accord, ça aussi ça fait polémique sur internet, que l'agresseur n'est pas con en général. Quand il vous menace, il ne va pas vous donner le flingue, il n'y a que dans les films, on voit ça. La personne n'est pas bête. Par contre ça peut arriver, ça peut arriver qu'un pistolet se retrouve proche de vous. On verra différentes situations aujourd'hui. Mais évidemment que, voilà, si toi tu te mets dans la peau d'un agresseur, est-ce que tu vas venir près de moi ? Non. Pour le risque que je lui attrape le flingue et quoi. Voilà, donc ça c'est très important à comprendre. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est les bases. C'est vraiment niveau, entre guillemets, débutant. Pourtant c'est des techniques de ceinture noire de Krav Maga. Ce que je disais sur internet, il y a beaucoup de critiques sur le fait que les agresseurs sont statiques. Pas forcément qu'avec les pistolets. Les agresseurs, ouais mais c'est facile, les ailes de gauf avec ça, une tête comme ça. Ouais mais c'est facile sur un pantin qui ne bouge pas. Ils ont tout à fait raison. Ils ont tout à fait raison. Le souci c'est que, imaginez quelqu'un qui ne sait pas nager. On va le foutre en plein océan, en pleine tempête, et en lui disant, vas-y commence à nager, démerde-toi. Normalement il va crever, vite couler. Ça veut dire que c'est des éducatifs de base, étape par étape. On va voir plein de choses, mais vous allez vite voir qu'après, dans l'après-midi, quand on va faire des choses où la personne ne sait plus, un épouvantail qui est comme ça, c'est là où rien ne va plus. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais d'abord la base. Si on ne sait pas comprendre les principes de base, comment on raye une arme à feu et compagnie, en plus on va tout se couler. Après il y a d'autres façons d'expliquer. Quand on est un bébé, d'abord on rampe, ensuite on marche, ensuite on court. Et quand on voit des vidéos de tutos, c'est des explications. Il y en a qui le laisse faire, c'est facile. Je dis pourquoi t'as quand ? Parce que c'est souvent des boxeurs, box style, MMA, machin. Vous savez les mecs, gros bras, bouche en cul de poule sur la photo. Voilà, la photo de profil c'est toujours le même gabarit, d'accord ? J'ai rien contre les mecs du MMA, mais il y en a certains, ça va trop loin. Enfin bref. Tout ça pour dire, j'ai envie de leur demander, est-ce que quand t'as démarré la boxe, ton sac de frappe, il bougeait ? Non, donc c'était du statique, c'est de la logique, c'est comme ça qu'on apprend, c'est logique. Comme je vous l'ai dit, le mec, vous le lâchez dans l'océan, en pleine tempête, il va se noyer. Donc on débarque doucement, voilà. Par contre, il ne faut pas s'arrêter là. Ça dépend le niveau des personnes, parce que c'est bien compliqué. Après, vous allez voir cet après-midi, c'est un niveau vraiment au-dessus, du très haut niveau que je vais vous montrer, que j'ai appris avec un de mes professeurs qui s'appelle Itaigil. C'est les techniques les moins risquées, mais évidemment que c'est extrêmement risqué. Bien sûr. Quand tu vois ça, machin, tout ça, je fais, ouais, ouais, ouais. Un peu de jugeote, hein, il faut mettre deux neurones en connexion. Des fois, pour certains, je ne parle pas de vous, forcément, mais je parle, hein, je m'attresse à ceux qui sont sur Internet en général. C'est difficile pour eux, ouais, c'est facile, machin, j'ai... Est-ce que j'ai dit que c'était facile ? Non. J'ai dit que c'est de la survie. J'ai dit que t'as un mec qui vient de buter ton pote, il vient vers toi. Et t'as la chance que t'as le canon qui est à proximité. Pourquoi ? Parce que si t'as pas le canon à proximité, tu te fais buter comme tout le monde. Comme moi, comme n'importe qui. Et peu importe le grade. Voilà. Mais tu testes le tout pour le tout, t'attends pas de te faire buter comme un mouton. C'est mon avis, en tout cas. C'est pour ça que moi, je vous enseigne ça. Il y en a, ils disent, non, mais moi, j'enseignerai pas ça, t'es un mytho, tu vends du rêve. Où je vends du rêve ? Je te dis que tu vas mourir. Mais toi, je te dis que t'as peut-être une chance. Prends-la. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.